Les voiles, les ceintures, les diadèmes ? Non, sans après, ni aucun de ces pièges où les hommes se prennent. Ainsi je serai devant toi, vêtue d'une simple tunique. Allons, Éphigénie, ce jeune homme a fait trembler la terre, Et devant lui tes reins ne seront que frissons. Devant moi, ses genoux fléchiront. Il sera devant moi, comme la statue d'un dieu tombé à terre. Des douleurs te saisiront, tes genoux fléchiront. Tu seras devant lui comme la statue d'un dieu tombé à terre. Il t'effaruchera, il t'intimidera, ce jeune guerrier. Malade d'amour, tu fermeras les yeux et tu sentiras, Brûlant dans ta poitrine les torrents de soufre, Un satyre dansera dans ton cœur, sur ton visage, Une joie sans limite. Tu seras à moi, à moi et rien que moi. Fais-le trébucher, ce demi-dieu. Tu m'as conduit à ce point de la vie Qui, pour un homme, vaut la peine de vivre La contemplation de la beauté même. J'étais mutilé. Tu m'as réuni à moi-même. Nous avons recollé nos morceaux et parts. Tu étais mon seul bien, mon ami, par cette union qui me bouleverse. Mon propre centre coïncidait avec le centre de l'univers. Oh, mon élan de doux mon être vers ta présence aimée. Oh, le choc douloureux de mon absence. Oh, la distance entre nous, devenue infranchissable. Ne laisse pas ma dépouille aux chiens, aux oiseaux, à la dent du charognard et de la pourriture. Que le bûcher funèbre consume ma jeunesse enfumée. Et toi, rive-toi pour le deuil de moi. Je me vouerai à ta constante remémoration. Mort, tu seras ma hantise. Comme vivant, tu étais mon moi-même. Ô présence insaisissable, ô bien-aimé. Ta façon d'être ici, enveloppe une irrémédiable absence. Mon lit, désormais, ne s'emplira que de mes larmes. Du bruit des flûtes, les vents ont suspendu leur souffle et brise d'une audence. Le zéphir ne siffle pas en boue, occupe la troupe par le suiveau entrée. L'armée entière, tous ces bateaux, entourés d'oiseaux innombrables, Fait sonner les sept cordes de la lyre. Et les flûtes de camp, le dieu aux cheveux d'un. Et toi, il vit génie encore en fond. Tu fondiras des bras de ta mère, en laissant de ton bras enfantin, Le bras du très puissant Achille. Achille, achille.